Hello les entrepreneurs, nous allons parler aujourd'hui des cotisations sociales qui vous offrent une couverture, une protection sociale pour vous et pour vos proches. Quand, comment, combien et où les payer ? Voyons ça ensemble. Le montant de ces cotisations sociales est de 20,5% jusqu'à un montant de 60 000 euros. Au-delà et jusqu'à 90 000 euros, le taux sera d'environ 15%. Si vous gagnez plus, pas de soucis, il n'y a plus de cotisations sociales sur les montants supérieurs. Je vous le souhaite ! Les indépendants sont classés dans différentes catégories. Les étudiants entrepreneurs, les indépendants complémentaires, les indépendants principaux, les pensionnés. Et tous ne payent pas le même montant. Par exemple, un indépendant starter payera une cotisation provisoire de 750 euros par trimestre, pour autant que ses revenus ne dépassent pas environ 14 000 euros. Pour les pensionnés, le taux est de environ 15% du fait qu'ils ne cotisent plus pour leur pension. Les cotisations sociales sont inversées sur le compte de votre secrétariat social au plus tard pour le dernier jour du trimestre. Par prudence, mieux vaut payer le 20, par exemple, pour éviter les jours férils, les congés légaux, etc. Si vous avez quelques difficultés à payer, il est toutefois possible de négocier quelques semaines ou quelques mois de délai de paiement. Il est possible également de solliciter une dispense de cotisation sociale, c'est-à-dire le non-paiement, si vous êtes dans une situation précaire, preuve à la peau. Faites attention ! Une majoration de 3% est calculée sur les sommes dues en fin de chaque trimestre et de 7% en plus sur les sommes non payées en fin d'année. Je vous recommande donc vivement d'essayer de tout payer avant le 31 décembre. Attention toutefois aux régularisations. En effet, entre le moment où vous avez payé et le moment où les administrations ont pris connaissance de vos revenus réels par vos déclarations fiscales, il peut s'écouler plusieurs mois ou plusieurs années. Et par conséquent, des régularisations peuvent vous être calculées si vos revenus sont supérieurs aux bases de calculs forfaitaires. Prévoyez donc des régularisations spontanées, année par année, selon les revenus réels que vous aurez pu dégager. Un an, deux ans, trois ans après, recevoir une facture avec plusieurs milliers d'euros à payer peut faire très mal. Soyez-y attentifs aussi. En cas de contrôle fiscal avec un redressement quant à vos revenus, vous aurez également une régularisation au niveau de vos cotisations sociales. Ça fait partie des mauvaises surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada